Je vois que ça se rapproche, ça devient de plus en plus lourd. Et là j'entends vraiment le souffle de l'ours autour. Je ne savais pas si c'était un grizzly, un ours noir ou un ours brun. Réveillé par un ours. Voilà, le matin, c'était un peu... Ils font leur vie en fait, pas de problème. Il a fait le tour de l'Amérique du Nord à vélo. Il s'appelle Zian Favre, il est Saint-Gervain-Lin et après 25 000 km, il est avec nous. Bonjour Zian. Bonjour Guillaume. Alors ça fait quoi d'être rentré à la maison à Saint-Gervais au Pays du Mont-Blanc ? Ça fait du bien, ça fait longtemps et donc du bien. J'imagine. Le tour, il a fait 25 000 km, le tour de l'Amérique du Nord. En quelques chiffres, ça représente quoi ce périple à vélo ? Quelques chiffres, donc 25 000 km, c'est à peu près 7 pays. C'est l'Amérique du Nord et après je suis descendu en Amérique centrale jusqu'au Panama. Quelques chiffres, je ne sais pas dire... Ouais, c'est 175 000 mètres de dénivelé. Positif à vélo, pas électrique, musculaire. Ouais, c'est que musculaire, ouais. Et puis c'est un vélo qui est fait pour un peu polyvalent. Il pesait 45 kg chargé. C'est... C'est énorme, 45 kg ce vélo. Il y avait quoi comme matériel ? Il y avait le vélo, il y avait une tente ? Voilà, l'objectif c'est d'être à peu près autonome sur des longues distances, surtout au Canada. Donc il faut que je trimballe quand même pas mal de matos avec moi. J'ai de la nourriture pour à peu près deux semaines. Donc j'ai deux sacoches de nourriture avec moi pour aller jusqu'à 20 kg. Après j'ai une tente, je me suis trimballé aussi un hamac parce que voilà, tout le matériel pour dormir, tous les vêtements de change, quatre saisons. Parce que je traverse des pays, il y a des saisons que je ne connaissais même pas. Saison des moussons et tout, voilà, Alaska, Canada, il faisait froid. Mexique, il faisait chaud. Il fallait être polyvalent en fait. Justement, il ressemble à quoi ce parcours, ce tour de l'Amérique du Nord sur 11 mois, t'es passé par où, comment ça s'est passé ? Déjà, t'as commencé d'où ? J'ai atterri à Montréal, voilà, le 17 avril, si je me souviens bien. J'ai commencé par traverser le Canada d'est en ouest. Ensuite, je suis remonté vers le nord du Canada jusqu'à l'océan Arctique. J'ai fait une petite boucle ensuite en Alaska de 1600 km. Et là, il n'y a pas beaucoup de route. Alors des fois, dès qu'on s'engage dans une boucle, on est obligé d'aller un peu loin. Mais après, je me suis dirigé vers le sud, plein sud, USA, Mexique, Guatemala. Dans l'ordre, El Salvador. J'ai voulu aller en Honduras, je me suis fait refuser l'entrée au pays. Du coup, je suis allé au Nicaragua directement. Costa Rica, Panama. J'ai terminé mon voyage au Panama. Donc Amérique centrale, c'est la limite, vraiment toute la moitié nord des États-Unis. Enfin, de l'Amérique. Exactement, après c'est Amérique du Sud, à partir de la Colombie. Et le décollage, du coup ? À Panama City. Direction Paris, et puis après, on est revenu jusqu'ici à vélo, c'est ça ? Ouais, 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 j'avais tout le matos. Je me suis dit, c'est quand même assez agréable de terminer dans son pays natal un peu, de faire un peu mes petites bêtises dans mon pays. Alors, on m'a dit que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu à des moments, des périodes où c'était un peu compliqué, notamment au Canada et au Mexique. Il faut un peu des petites péripéties comme ça, sinon il n'y a rien à raconter. Au Canada, ça a commencé fort parce que j'ai traversé le Canada dans le mauvais sens. C'est-à-dire que le vent, il vient toujours d'ouest, pratiquement, c'est des tendances. Donc j'ai croisé plein de cyclistes qui allaient dans l'autre sens que moi. Et moi, je n'allais pas dans le bon sens. Donc je me suis tapé trois semaines de plaine, tout plat, tout seul, dans le vent de face. C'était très long ça, mentalement, c'était un peu rude. Après, je suis attaqué les rocheuses, j'ai eu des histoires un peu avec les ours. J'en ai vu beaucoup. Des gentils qui ne m'ont pas fait beaucoup de mal. J'ai eu juste une expérience la nuit où je me suis fait un peu réveiller, renifler autour de la tente. J'entendais que là, il ne fallait pas trop que je m'agite, que j'attende qu'il passe. Tu étais là, juste à côté de la tente. Je dormais à deux heures du mat' et je commençais à entendre des pas. Il y a plein toujours d'animaux la nuit. Je vois que ça se rapproche, ça devient de plus en plus lourd. Et là, j'entends vraiment le souffle de l'ours autour. Je ne savais pas si c'était un grizzly, un ours noir ou un ours brun. Réveillé par un ours. Voilà. Le matin, c'était un peu... Ils font leur vie, en fait. Il n'y a pas de problème. C'est un petit peu comme les loups, les sangliers chez nous. Voilà, exactement. Ils ne sont pas très dangereux. Il faut juste respecter quelques règles qu'on apprend sur place gentiment. Après, ça a été plutôt une expérience humaine vers le sud, en direction du sud. Au Mexique, un soir, j'ai rencontré trois personnes un peu mal intentionnées, mais qui ne m'ont pas fait trop de mal au final. Ça m'a fait un peu peur, c'est tout. C'est quoi ? Comment ça s'est passé ? Un soir, j'ai été coincé entre la route et des pâturages un peu, donc des fils barbelés. Au Mexique, je ne m'amuse pas à aller sur les terrains privés. Du coup, j'ai dormi entre la route et les barbelés. J'ai caché mon vélo derrière, et là, il y a un SUV qui s'est arrêté avec trois gars. Et ils me demandaient, je devais être un peu sur leur territoire de business. Donc, ils m'ont demandé un peu qu'est-ce que je foutais là, quand ils ont compris que... C'était menaçant ? Ouais, c'était menaçant un peu. Ils avaient peur de moi, en fait. Ils étaient intrigués, quoi. Moi, j'ai eu peur d'eux aussi. J'imagine ? Ouais, après, ils sont partis, ils ont compris que j'étais un simple gringo, quoi. Mais après, dans la nuit, c'est... Ouais, ça s'imagine, ça fait réfléchir. Ouais, je me suis fait plein de films, donc ça s'est bien passé. Tu doutes, du coup, tu remets un peu tout en cause, tu te dis, en fait, est-ce que je ne m'arrête pas là, et je repars, je rentre ? Ouais, ouais, c'est... Non, non, en vrai, ça faisait partie du truc. On m'avait un peu prévenu, et je m'y attendais. Je ne voulais pas que ça m'arrive, ça m'est arrivé, mais c'est pas aller trop loin non plus, donc voilà. Après, ça, c'est quand même... Comme je disais un peu à tout le monde, il y a eu pas mal de préjugés. On m'a beaucoup... Enfin, on dit, attention, Mexique, Amérique centrale, il faut faire gaffe. Mais c'est 98% que du bonheur, franchement, les gens, ils sont vraiment incroyables. Ils m'ont beaucoup aidé. Et 2% de petites aventures, comme ça, qui rendent le voyage un peu plus croustillant. Ça fait de l'histoire à raconter. Comment ça se passait, du coup, tu avais la tente, mais est-ce que tu dormais principalement dans ta tente ? Est-ce que tu avais aussi des nuits chez l'habitant, avec des rencontres ? Ouais, pas mal. En Canada, les gens sont super accueillants, c'était facile de dormir. Je n'ai pas trop profité non plus. Surtout que le Canada, c'est vraiment des très grands tronçons. Donc, des fois, je me retrouve, on voit les photos un peu. Je n'ai pas le choix que d'utiliser ma tente. Et je ne pouvais pas me permettre financièrement de prendre des hôtels. C'est beaucoup trop cher pour moi. En Amérique centrale, ça allait un peu mieux. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de tente. Je dormais pas mal de forêts. Je connais bien les forêts, là. Et comment ça s'est passé ? Du coup, tu roulais tous les jours ? Ou est-ce qu'il y avait des moments où tu t'arrêtais ? Il y avait des jours de repos ? En d'idées, un peu, j'ai dû faire 330 jours de voyage. J'ai dû faire à peu près 300 jours de vélo. Donc, il n'y avait que 60 jours de... Une trentaine, un petit mois de cumulé, du coup, de jours off, un peu, de dé-off. C'est souvent pour la logistique, réparer le vélo dans une ville. Je ne peux pas trop rouler, faire les lavages, tout ça. J'ai fait une belle rencontre, des belles rencontres au nord, où là, je me suis arrêté sur un camping pendant une semaine. Voilà, tout comme ça. Justement, en parlant du vélo, il y a eu aussi, j'imagine, des crevaisons. Il y a eu des règlements. Ça fait partie du voyage. Donc, hors d'idée, 25 000 kilomètres, j'ai eu une vingtaine de crevaisons. J'ai des pneus classiques, chambre à air, je n'ai pas des tubeless. J'ai changé peut-être 6 fois de chaîne. Donc, ça, en fait, c'est de l'usure. C'est normal, il faut y prévoir. Et disquettes, enfin, les plaquettes de frein, tout ça. J'ai juste cassé mon dérailleur arrière au Mexique. Vêtement, tout seul, voilà. La chaîne, le vélo, il n'avance plus, ça devient une brouette. Et j'ai fait du stop. En deux minutes, je l'ai chargé en haut d'un camion avec le gars. Puis, on l'a réparé 30 kilomètres plus loin au bord d'un trottoir. Et il y avait des pièces parce qu'il y a des marques de vélo. Est-ce qu'il y avait forcément les bonnes pièces qui allaient ? Ce ne sont pas les pièces d'origine, mais c'est un peu le système D et ça marche. Le bricolage, quoi. Et justement, tu as été aidé, par exemple, avec cette personne qui t'a récupéré dans un camion. Comment il accueillait les gens ce voyage ? C'était quoi les réactions ? Alors, oui, les réactions, elles n'étaient pas pareilles partout. Au Canada, c'est assez connu quand même. Le pays, il est bien traversé à vélo. Donc, je n'étais presque singulier. Aux USA, dans certains états, je passais plutôt pour une personne un peu non fréquentable. Un vagabond presque clochard. Vaut mieux faire la route 66 en la traversant à moto et en polluant, quoi. Pour eux, c'est ça, quoi. Oui. Après, dans cette zone-là, justement, il y a ce truc de routard. Donc, là, j'étais plutôt bien vu. Plutôt dans les états du sud où, là, par exemple, des fois, c'était un peu compliqué pour avoir de l'eau. Je ne pouvais pas rentrer dans les propriétés privées. Je n'étais pas vraiment le bienvenu. Les gens avaient. Et dès que j'ai passé les USA au Mexique, là, je suis passé un peu comme un pseudo-aventurier. Les gens, ils ont envoyé beaucoup moins des Blancs sur un vélo qui traverse leur pays. Parce que c'est très grand, le Mexique, en fait. 4 000 kilomètres du nord au sud. Et voilà, c'était agréable. Les gens, ils m'arrêtaient au bord de la route. Ils prenaient des photos avec moi. Je ne savais même pas parler espagnol. On en voit derrière des images, justement. Tu peux être arrêté un peu partout avec les gens. C'est juste dingue, ce que ce voyage, on rappelle 25 000 kilomètres, 11 mois en autonomie totale. Tu as été rejoint quand même en partie par ta copine ? En fait, je l'ai rencontré au Canada. OK. Oui, au bord d'un lac, pas loin du lac Louise, pour ceux qui connaissent le Canada. Donc en plus, histoire d'amour. Oui, histoire d'amour. J'étais partie en mode, de toute façon, il n'y a personne qui veut me suivre. Je suis un peu seule au lac. Et puis je la rencontre au bord du lac, on roule 10 jours. Elle revient me rejoindre, on traverse les USA ensemble. Et après, elle a traversé la Patagonie à vélo aussi. Elle a fait son petit voyage de son côté. Elle m'a rejoint, on a traversé toute l'Amérique centrale. Après, on a roulé trois mois ensemble, au total. Donc si je te demande s'il y a une rencontre qui se démarque plus des autres. Voilà. Vous appelez comment ? Guimette. Eh bien, on la salue depuis l'autre bout de l'Atlantique du coup. De l'autre côté de l'Atlantique. Avec plaisir. L'Amérique, on pense directement aux grands espaces. On pense forcément aux avions, parce que les Américains utilisent beaucoup l'avion. Ils utilisent les highways, leur gros 4x4 pour rouler à travers les Etats-Unis. Nous aussi, on a le train, on a l'avion, on a les voitures. Est-ce que de rouler comme ça, de traverser une immensité comme l'Amérique du Nord, à sa vitesse, à la vitesse d'un vélo, ça permet de se rendre compte qu'on est tout petit ? Exactement ça. Tout est fait dans ces pays-là, surtout en Amérique du Nord, Canada, USA, pour les SUV, pour les trucks, les gros 4x4. Des fois, être un vélo, on se sent complètement à côté de la marche quand on est vraiment à côté. On se rend compte que, des fois, le maximum que j'ai dû faire, c'est 15 jours sans supermarché, sans rien du tout. On se rend compte que c'est vraiment fait pour les bagnoles. Ça passe à vélo quand même. J'en ai même croisé qu'ils faisaient ça à pied. Et même face à la nature ? Ouais, la nature, c'est immense. Les Etats-Unis, on en parle beaucoup, ils ont des beaux parcs nationaux. En arrivant en haut du Grand Canyon, c'est majestueux. C'est quelque chose, on se demande comment la nature, elle a pu créer ça. Tout est plus grand, en fait. Des grands lacs, des grandes montagnes, c'est magique. Les rocheuses, par exemple, j'en tiens. Ils ont des plus beaux souvenirs ? Ouais, c'est ma partie préférée. Le nord et tout, des grandes forêts incroyables, boréales, des tundras du nord aussi, c'était bien. Ça y est, plusieurs mois de voyage en autonomie totale, t'es rentré à Saint-Gervais. Tu retiens quoi de cette expérience ? Une expérience humaine. J'avais déjà fait un voyage un peu avant, plutôt introspectif. Je voulais voir si j'étais capable et tout autour de l'Europe, du coup, en 2021. Et là, c'était vraiment, je voulais voir des beaux paysages, mais surtout voir comment ça se passe là-bas, comprendre l'Amérique, voir. C'est super intéressant, en fait. Et ouais, j'en ressors bien, quoi. C'est bien passé. Je suis content, j'ai fait des belles rencontres qui resteront peut-être tout le reste de ma vie, peut-être. C'est un début, il y a déjà eu le tour de l'Europe qui a été fait il y a maintenant quelques temps. Là, c'est le tour de l'Amérique du Nord. C'est un début, j'imagine qu'il y a encore d'autres projets, on en reparlera dans quelques instants. C'est des rencontres, c'est la découverte aussi, j'imagine, d'un territoire. Est-ce que tu t'imaginais que c'était comme ça, vraiment ? On le voit forcément sur des images, dans des vidéos, des documentaires. Ouais, au Canada, je m'étais un peu inspiré sur des belles photos et tout. Et puis, quand on arrive devant, on fait, c'est même mieux presque. Des fois, j'étais un peu surpris, j'avais aucune idée de comment ça se passait l'Amérique centrale parce que j'avais décidé au début de faire juste le tour de l'Amérique du Nord. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est même intéressant de descendre au Sud, de voir un peu tous ces pays-là. Je ne savais pas, en fait, je n'avais même pas les visas, je n'avais pas les vaccins. J'ai tout improvisé sur place. Vous voulez t'arrêter au Mexique, à l'origine ? Je voulais, à l'origine du tout début, je voulais partir de Montréal, faire remonter le Canada, redescendre aux États-Unis et finir aux États-Unis de l'autre côté des chutes du Niagara. Ok. Ouais, à Buffalo, je crois, ça s'appelle. Et là, retourner à New York et prendre l'avion, tourner l'Amérique du Nord. Et là, au bout d'un moment, j'étais assez étonnant le voyage. Au milieu des plaines, là, tout seul, je parlais aux oiseaux. Je me dis, putain, mais en fait, je pourrais continuer au Mexique. Il y a tous les pays du Sud, là, ça va être super enrichissant. Et puis, je suis là avec mon vélo, quoi. Parce que c'est beaucoup de préparation à l'avance. Et je me dis, je suis là, quoi. Je suis là. J'y suis allé. J'y suis allé. Financièrement, ça représente combien d'argent ? C'est 11 mois. Ouais, alors, ça, c'est justement tous les jours. Je calculais un peu. J'ai fait un petit tableur Excel. En moyenne, même avec le premier voyage autour de l'Europe, il y a des pays plus ou moins chers. Il faut compter, pour les prochains voyageurs à vélo qui veulent se préparer, c'est à peu près 600 euros, monnaie euro par mois. OK. Y compris réparation du vélo, nourriture. Moi, après, c'est mon style de voyage où je dors quand même pas mal dehors. Donc, j'ai un peu les frais d'hôtel en moins. OK. Ça reste plutôt abordable. Ouais, voilà, c'est abordable, en fait. On peut faire des super longues distances, partir plus longtemps à vélo. C'est ça qui est avantageux. Alors, justement, ce périple, c'est 11 mois, c'est 25 000 km en autonomie totale, on le rappelle. On a pu les suivre sur les réseaux sociaux. C'était compliqué, j'imagine, d'avoir un téléphone avec de la batterie du réseau tout le temps à l'autre bout du monde, non ? Ouais, c'est la logistique. Il faut penser un peu au début, comment ça va se passer. Il faut prendre le bon opérateur qui est compatible dans le plus pays possible ou alors prendre des cartes SIM sur place. Il y en a qui font ça, ça marche très bien. L'électricité, voilà, parce que... Moi, par exemple, sur mon vélo, j'avais une dynamo dans ma roue avant. Ça me créait de l'électricité. Je pouvais brancher mes batteries externes dans la potence de mon vélo. Je créais de l'électricité avec mes jambes. J'ai rien inventé. Ça existe depuis très longtemps. Et pour moi, c'était révolutionnaire. C'était magique, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Et après, j'avais un panneau solaire. Donc là, ça pouvait me fournir un peu d'électricité quand je partais pendant un moment au Canada, surtout. Je gérais ça, ouais. Tout le matos, les tentes. Je sais qu'il y a des tentes que j'ai prises au début. Enfin, je ne vais pas les reprendre pour le prochain voyage. Tout ça, ouais, les vestes. Et les réseaux, c'est toi qui les gérais ? D'ailleurs, allez voir, Zian Favre sur Instagram. Il y a plein de photos, des photos juste magnifiques. Nous, on n'en voit qu'un extrait. C'est toi qui gérais toi-même les réseaux ? J'essayais, ouais. Il y avait des pays, je n'avais pas de la Wi-Fi. Je n'avais pas d'Internet, donc je faisais la course au Wi-Fi. J'essayais de mettre un peu les photos que je prenais. Donc, ouais, Instagram, Facebook. J'avais aussi... Ma famille me suivait pas mal sur Polar Steps. Ça permettait d'avoir une carte avec toutes mes histoires. J'écrivais tous les 10 jours un texte avec des photos, accompagnée de photos que je mettais aussi sur Facebook. Intéressant. Voilà, ouais. Une sorte de journal aussi ? Ouais, un journal de bord public. Avec toutes les données ? Non, ouais. J'avais les kilomètres et le dénivelé, ouais. Ok. Mais par contre, toi, de ton côté, tu m'as dit que tu étais fan de Excel, des tableurs. Tu travailles sur plein de données, avec un tableau avec le nombre de crevaisons, kilomètres, c'est ça ? C'est ça, ouais. J'ai appris à manier un peu Excel pendant mes études. Ils m'ont dit que c'est quand même un bel outil informatique. Et je prépare déjà mes voyages en amont avec ça, pour l'itinéraire et tout, le nombre de kilomètres, tout ça. Et même la période des températures, à quel moment je passe dans un pays, je regarde la moyenne de température au moment. Ça me permet. Et des pays, des fois c'est la mousson ou quoi, pour le prochain voyage. Et sur place, après, pendant le voyage, je vois jusqu'à la vitesse du vent, l'orientation du vent, le nombre de bières que je bois. Je suis un peu fou. Vous c'est quand même. Ouais, ouais. Bon, après c'est pour moi. C'est ma base de données. Et justement, avec cette base de données, avec ce que tu as pu écrire, tes photos, est-ce qu'il y a un film qui va sortir ? Est-ce qu'il y a un projet ? J'aimerais écrire un petit livre. Un livre, ouais. Ouais. Tourner un peu sur la description de paysages, surtout au Canada et aux Etats-Unis, parce que les paysages sont quand même magnifiques. Je recommande pour tous ceux qui aiment ça. Social aussi, l'Amérique centrale, ça m'a vraiment touché socialement. Et aussi un peu éducatif. Pas éducatif, je suis un peu prétentieux, mais donner un peu des exemples, ce qu'il faut faire et pas faire. C'est bien pratique. Ouais. Pour les prochains voyageurs, à vélo, à pied, n'importe comment. Itinérance, quoi. Et toi, ton prochain voyage ? Là, je vais déjà essayer de me poser un peu chez moi, tranquille. Et j'imagine, si les frontières le veulent, j'aimerais bien partir de chez moi en France, ne plus prendre l'avion déjà, et partir jusqu'en Mongolie. OK. Et revenir peut-être en train, si c'est encore possible, avec le transsibérien. Donc tirer plutôt côté Asie. Ouais, Asie, ouais. Ou alors, si c'est un peu compliqué par rapport aux frontières, plutôt rester en Europe et remonter jusqu'au Cap Nord en Norvège, c'est bien fait à vélo, c'est facile. C'est un peu long, quoi. Quelques mois de repos avant ça, j'imagine ? Ouais, et puis il faut que je me fasse un peu des ronds, là. Et bien sûr, je fais la transition. Ça fait 25 000 km en vélo. On n'en fera peut-être pas autant de nous, mais il y a un programme sur la mobilité durable qui va arriver sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Ce programme, il s'appelle Déplace-toi Vert. On va montrer que c'est possible de se déplacer à vélo, mais pas que, aussi en transport en commun, faire ses trajets du quotidien d'une façon un peu plus propre et bonne pour l'environnement. Ça s'appelle Déplace-toi Vert, c'est sur l'antenne de Radio Mont-Blanc dès la mi-avril. Donc bien sûr, on tiendra au courant et peut-être même qu'on t'aura aussi peut-être dans ce programme pour nous parler un petit peu, justement, des bonnes pratiques au vélo et puis comment toi tu t'es lancé dans le vélo. Ça sera un programme tel que Toughab ou encore tel que l'éco-tremplin que vous connaissez très bien sur les ondes de Radio Mont-Blanc. On vous mettra tous les détails très prochainement, bien sûr, sur notre site internet, radiomontblanc.fr. Merci beaucoup, Zian. Merci à toi, Guillaume. On te retrouve sur les réseaux sociaux, on appelle juste tes réseaux. Ouais, alors sur Instagram, c'est Zian-du-bas-Favre, sur Facebook, c'est Zian-Favre, je m'appelle Zian-Favre, et Polar Step, Zian-Favre aussi. Formidable. Merci beaucoup et puis on te retrouvera, bien sûr, pour un prochain périple. Merci à toi, Guillaume.